Pour ceux qui pensent encore que le Maroc, c'est un pays du Moyen-Âge, qu'il faut tout ramener de la France, c'est ben non, regardez, nous avons tout ce qu'il faut. Je vais installer dans mon salon un LED panel, regardez, 48 watts, et ce sont des LED qui ne consomment pas du tout. Et qu'est-ce qu'il va m'enlever ? Il va m'enlever ça, en fait. Ça, ça consomme énormément, ses designs, les Marocains aiment beaucoup le design, c'est très joli, mais moi ça ne m'intéresse pas, ça ne m'éclaire pas. Donc je vais l'enlever, comme ça appartient au propriétaire, je vais le ranger dans le box et je vais installer un LED qui sera beaucoup plus économique et plus propre que ça. Bonjour mes amis, voilà, je vous présente mon ami Mohamed, qui est plombier, électricien à Gadir. Si vous avez des travaux à faire à Gadir, je vous mets son numéro de téléphone, vous l'appelez, vous le dites de la part de Minanana, il est plombier électricien numéro 1 sur Agadir. Il n'y a qu'à Mohamed ? Merci. C'est le coucou ? Coucou. Coucou. Voilà, il m'installe des LED parce que je vous ai déjà dit que les LED c'est beaucoup mieux que les lumières jaunes. Voilà, à bientôt les amis. Ciao, ciao. Notez bien le numéro de l'électricien plombier. Je suis son garant. Vous avez vu ça ? Mohamed est très minutieux et sympa. Mohamed, il va changer aussi, il va m'installer une VMC. Ça s'appelle VMC, Mohamed ? Ça s'appelle Roi de VMC ? Oui, il va m'installer. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Il va installer dans ma douche, il n'y a pas ça. Donc il va installer un truc aérateur pour toilettes et salles de bain. Ça coûte 40 euros ? Euh, non, 330 euros. 330 euros. 330 euros. Ça coûte 30 euros le VMC électrique, hein ? Oui, c'est une électrique. Électrique, il va installer dans la douche parce que là, quand je prends ma douche, il y a beaucoup de vapeur et le propriétaire n'avait pas fait ça. Donc voilà, moi je l'installe à mes frais, il n'y a pas de problème. Voilà, donc j'ai aussi enlevé, vous l'avez vu ça, parce que c'est pété. Je l'ai enlevé, c'est très dangereux. Et comme je vous ai dit, il m'a installé une LED. La nuit, ça fait beaucoup de lumière. Il me met des petits spots aussi pour éclairer la cuisine. Voilà. Juste là, je vais dire que je vais installer la VMC dans cette douche. Voilà. Regardez, ce sont des lumières jaunes. Je vous déconseille de garder des lumières jaunes chez vous. Installez des LED. Appelez Mohamed, son numéro de téléphone. Il est plombier électricien. Il travaille dans tous les grands hôtels d'Agadir. Et les jours de repos, il peut venir chez vous ou après son boulot. Et vous dites toujours, de la part de Mina, Nana. Alors, Mohamed, l'électricien va me changer cet éclairage où je ne vois rien du tout. Regardez rien. Que dalle. Donc, on va mettre cette LED. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus simple et efficace. N'est-ce pas, Mohamed ? C'est efficace ? C'est efficace. Il va donner beaucoup de lumière. Merci. OK. Ah, tu as installé le VMC. Wow. Ah, ouais. Voilà. J'ai enfin une VMC parce que jusqu'à présent, ce n'était pas facile. Et il a mis la petite lumière aussi qui va avec. Ouais. Super. N'hésitez pas à faire appel à Mohamed. Regardez ce qui fait des miracles chez moi. Amis, vous avez vu ? On va voir la finalité. Il a installé une LED. Énorme. Il a changé les petites choses. Et on allume. Ta-da-da. Ah, ben là, je suis très contente. Voilà. Super. Il a fait du bon boulot. Et en plus, c'est très économique. Voilà, les amis, la finalité. Vous voyez, vous voyez ? Et ça, les LED comme ça, c'est la nuit que ça éclaire bien. Ça, c'est du lumière blanche. Par exemple, si j'ai envie de vous faire des vidéos, je fais tomber le rideau. Je ferme les volets et là, la lumière LED, elle est beaucoup plus efficace et intense. Voilà. Ça vous donne des idées. Et c'est économique. N'est-ce pas, Mohamed ? C'est économique. 48 watts. 48 watts. Et les lumières jaunes, c'est cher, hein ? Mais c'est pas cher. Les cellules ne donnent pas beaucoup d'éclos. Ouais, elles n'éclairent pas beaucoup. Beaucoup, oui. La lumière grande, c'est beaucoup. Ah ouais, alors pour ceux qui veulent prendre Mohamed, vous voyez, il parle toutes les langues. Il parle l'arabe, le berbère, le français, l'anglais ? Juste le français. Très, très bien en plus. Alors, n'hésitez pas à l'appeler chez vous, à Gadir. Même à côté d'Agadir, les petites banlieues comme ça, il peut se déplacer. Les amis, vous voyez, j'ai fermé les rideaux et vous voyez, la lumière, elle est efficace. Voilà, ça éclaire bien. Ça, je peux vous dire que quand je fais des vidéos, c'est les rideaux baissés. Et ça éclaire très, très bien. Voilà, ben vous savez tout, hein ? Merci Mohamed. Que ça parle bien. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu as envie un jour de quitter l'Europe pour t'installer au Maroc. Je suis une chaîne qui donne des astuces et des conseils pour bien vivre et s'installer au Maroc. Gros bisous, I love you. Et n'oublie pas d'aller jusqu'au bout de tes rêves et ne laisse personne gâcher ton rêve.